On a deux accélérateurs ici, un de 1,7 millions de volts et l'autre de 6 millions de volts. La façon que ça fonctionne, c'est que chacun est équipé de deux sources. Une source dans laquelle il y a un plasma, donc un peu comme dans un fluorescent, où est-ce qu'on ionise les atomes et on les accélère. Et l'autre qui fonctionne par pulvérisation. Donc, on bombarde une cible qui est faite des atomes qu'on veut accélérer. Et ces atomes-là, en étant pulvérisés, une certaine partie d'entre eux vont être chargées. En fait, on utilise l'accélérateur de particules ici pour notre expérience, l'expérience Picasso. Puis, dans le fond, on a le détecteur de matière sombre. Puis, avant de pouvoir détecter la matière sombre, il faut comprendre comment fonctionne notre détecteur. Donc, on utilise l'accélérateur de particules pour créer des neutrons, dans le fond. Puis, ces particules-là vont irradier nos détecteurs. Puis, en étudiant la réponse du détecteur, on va être capable de caractériser comment qu'ils fonctionnent pour, après ça, les utiliser dans la recherche de matière sombre. Alors, la matière sombre, c'est de la matière qu'on ne voit pas, dans le fond. C'est pour ça qu'on appelle sombre. On s'est rendu compte, depuis plusieurs années, que, par exemple, si on regarde la vitesse de rotation des galaxies, si on calcule la masse qu'il y a dans les galaxies, de par la lumière qui nous envoie, puis qu'on calcule la vitesse de rotation des étoiles par rapport à cette galaxie-là, il n'y a pas assez de masse dans la galaxie pour que ça fonctionne. La galaxie ne se tiendrait pas ensemble. Donc, ça vous laisserait sous-entendre qu'il y a une espèce de matière qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais qui serait là, qui permettrait à tenir les galaxies ensemble. Puis, c'est ce qu'on appelle la matière sombre. L'autre chose qu'on fait, c'est de la modification de matériaux par fessodion. La principale application de ça, peut-être 90 % de l'utilisation pratique de ça, c'est pour fabriquer les transistors des microprocesseurs. Donc, dans vos poches, vous avez un milliard de transistors dans le processeur de votre téléphone. Et comment sont fabriqués ces transistors-là? Bien, ils passent, entre autres, il y a plein d'étapes de fabrication, mais parmi ces étapes-là, il y a environ 120 étapes qui se produisent dans un accélérateur. On va aller injecter des atomes de différentes sortes, à différentes profondeurs, différents angles et tout ça. Donc, c'est une des possibilités pour modifier les matériaux grâce à des faisceaux d'atomes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !